Bonjour à tous, ce matin, on a fait un peu de manoeuvre, donc j'ai un peu d'humidité dans les cheveux, un peu partout. Oui, oui, il y a un dossier que je n'avais pas fait depuis longtemps, je vais quand même vous faire voir, parce que bon, voilà, on verra bien, bon allez, on va voir, allez, clac, 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 hop, bon, ça c'est le linge qui est asséché, et le sujet du jour, alors, comment que c'est fait ça, alors, est-ce que je vois des choses ? Là va un moteur, là voilà, un moteur, donc le grand bras de levier, ici, vous voyez, là, 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 celui-là, là, tu vois, là, là, il faut savoir que Mercule a levé la terre avec un levier, il ne faut jamais l'oublier, ça, hein, un vrai levier avec des points d'appui, et on lève n'importe quoi. Non, parce que là, c'est les supports avant, vous voyez, les supports avant du moteur, en fait, qui s'étaient décollés du bateau, ça fait peut-être trois semaines, un mois. Bon, j'avais laissé ça en stand-by, parce que des dossiers, on en a eu quelques-uns, donc là, bon, on a le matériel, hein, la pompe Passica, évidemment, la célèbre pompe Passica, il ne m'en reste plus qu'une, cartouche, bon. Donc, voilà, et puis, là, voilà, le réchaud, le réchaud, une drôle de tête, vous voyez, c'est comme dans les bateaux de croisière, on lève le capot moteur. Donc, voilà, bon, allez, clac, 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 bon, allez, bonne journée à tous, et puis, je vous embrasse, allez, ciao, et n'oubliez pas, hein, yes, we come. Sous-titrage ST' 501